bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo je pense que vous vous rappelez de cet immeuble là qu'est en beige là ça fait déjà six mois que nous sommes sur le chantier l'autorisation est sortie il y a quelques temps je faisais des suivis de chantier ici c'était encore en phase chantier mais aujourd'hui c'est fini et je fais cette vidéo pour vous dire en réalité qu'est ce que cet immeuble là m'a rapporté ça va vous permettre de vous expliquer un des principes très très important en business en business si vous ne respectez pas ces principes que je vous expliquez là vous n'allez pas faire long feu et c'est dans cette vidéo je vous l'a démontré si vous venez d'arriver sur cette vidéo allez-y rapidement sur notre site vra immobilier là bas nous avons mis la plupart des projets que nous avons réalisé pour des projets que vous allez retrouver sur ce site là bas d'autres sont déjà réalisés par exemple cet immeuble là qui est déjà réalisé il ya d'autres également qui sont en cours de réalisation donc si vous partez là bas la plupart des projets comme est là bas sinon tous les projets que vous allez retrouver sur vra immobilier.com sont nos propres projets et pour des personnes également qui veulent se former avec nous pour devenir des entrepreneurs en bâtiment vous pouvez également participer à notre prochaine séance qui notre prochaine session de formation qui commence le 15 août donc tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire se trouve sur la fiche ou soit dans la description de cette vidéo alors on va revenir au sujet principal de cette vidéo alors c'est très simple le sujet principal de cette vidéo j'étais en train de vous dire tout simplement là déjà une petite parenthèse je suis au quartier Ngor Almadi donc Ngor c'est Ngor Almadi dans ceux qui savent c'est à Dakar c'est au sénégal et nous avons réalisé cet immeuble là et je vous explique un peu le contexte à l'époque c'était avec ma chaîne justin architecte on était alors en 2019 en 2019 cette dame venait de rentrer des états unis elle m'a contacté elle me dit que voilà et c'était juste sur mes vidéos comme ça donc sur les vidéos que je faisais où je ne montrais même pas mon visage encore parce que sur ma chaîne justin architecte j'expliquais je formais des architectes sur des logiciels mais je ne me montrais pas parce que vivre et réussir en afrique ceux qui connaissent vivre et réussir en afrique vivre et réussir en afrique a vu le jour en 2020 juin 2020 donc c'est un peu plus tard mais déjà en 2019 cette dame qui est rentrée des états unis elle cherchait un architecte elle a contacté plusieurs architectes et je suis venu comme tout autre architecte et j'ai proposé j'ai proposé aussi mon plan il y a d'autres architectes qui avaient proposé et puis voilà elle a dit ok vraiment qu'elle aime ça elle a envoyé avec à ses enfants qui étaient encore aux états unis ses enfants ont validé le plan que j'ai fait et voilà ils ont choisi que ces projets là dit que c'est cet architecte là qu'on veut travailler c'est ses plans là qu'on veut donc c'est comme ça qu'on m'a reconnu pour faire ses projets alors à partir d'un seul projet je peux vous dire aujourd'hui une dizaine de projets que j'ai réalisé à partir de ce projet là et ça ça s'appelle le marketing relationnel c'est à dire qu'il ya un côté très puissant du marketing que les gens ne comprennent pas le marketing relationnel c'est le marketing le plus puissant c'est à dire que le marketing relationnel les gens ils appellent marketing des réseaux peut-être mais le marketing relationnel c'est à dire que tu travailles avec une personne ton objectif c'est que la personne avec qui tu as travaillé que la personne soit satisfaite et que la personne recommande tes services en fait si vous avez compris ça vous allez réussir dans n'importe quel business quel que soit votre pays quelle que soit votre nationalité quelle que soit votre race quel que soit le pays où vous vous trouvez dedans si vous maîtrisez le marketing relationnel c'est à dire comment si vous travaillez avec une personne vous savez établir des relations pour que la personne vous recommande à d'autres personnes vous avez tout compris alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque ce chantier était en cours moi j'ai donné mes frais d'architecte je ne dis pas que j'ai fait ce travail gratuitement j'ai donné ce que ça a coûté en tant qu'architecte donc j'ai donné mes prix donc on m'a payé il n'y a pas de problème mais il y a une chose que la plupart des architectes ne font pas les architectes quand ils font un plan comme ça et puis ils donnent ils se débarrassent non ne vous débarrasser pas des clients c'est ce qu'on appelle le s av le service après vente c'est à dire qu'une fois que j'ai fait mon plan j'ai donné on m'a payé et donc on ne paye plus je faisais des suivis je conseillais le client j'étais tout le temps là ça dit qu'à chaque fois que le plat client a besoin de quelque chose j'étais là c'est à dire que parfois même c'est le travail de l'entrepreneur si elle dit que non mais c'est je ne peux pas vous dire c'est pour ne pas dire tout ce que j'ai fait pour ce chantier en fait elle dit que j'ai fait c'est comme si c'était pour moi en émo c'était ça c'est à dire que je me suis occupé de cet immeuble là c'est un petit immeuble que vous voyez c'est 10 sur 15 donc ça fait 150 mètres carrés ça fait même pas 200 mètres carrés c'est un petit je me suis tellement bien occupé de cet immeuble là je l'ai construit comme si c'était pour moi la cliente quand la satisfaction suit voyez maintenant tout ce qui vient après non seulement pendant que l'immeuble était encore en cours de construction qu'elle n'habitait pas encore ici elle a commencé à distribuer mon numéro maintenant aux sénégalais qui sont aux états unis donc les appels venaient de partout oui mr justin c'est toi qui est l'architecte en temps oui on m'a envoyé seulement des terrains voici mon terrain fait mon tel plan voici c'est-à-dire que d'une seule personne les recommandations sont ont inondé les états unis aujourd'hui je ne peux pas vous dire combien d'immeubles j'ai réalisé grâce à cet immeuble là je vois beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent ils font des choses juste parce qu'il n'y a pas une vision long terme dit que les gars n'ont pas une vision d'ici trois ans quatre ans cinq ans ils voient le client qui est en face ils ne voient pas ce qu'il y a derrière le client moi cette dame là elle m'a dit qu'elle était rentrée des états unis je ne savais même pas trop d'elle je savais même pas mais figurez vous figurez vous elle est une personnalité et non mais je n'ai à construire la maison de plusieurs cadres qui étaient aux états unis jusqu'à même en france par exemple dans la zone de sali là j'ai des villes à la base que j'ai réalisé grâce à un contact des contacts qui qui est ici de ça et aujourd'hui partout où je travaille aujourd'hui si tu me donnes un chantier si tu me dis ok justin tu me contacts pour ça j'ai déjà cette culture c'est pas moi qui pilote maintenant tous les chantiers mais mes équipes qui travaillent avec moi je les ai inculqué la même chose quand vous avez un client travailler c'est comme si vous êtes en train de faire votre propre travail c'est la seule et unique manière de réussir dans n'importe quel domaine si vous vendez des habits si vous vendez quel que soit le business que vous faites sur cette terre si vous voulez réussir même si vous êtes un employé même si vous êtes un salarié et ce que je le dis c'est quand j'étais salarié encore chez momentor que j'ai appris cette notion de travailler pour les clients c'est comme si tu travailles pour toi même si vous avez compris ça vous allez réussir partout même si on veut vous démarrer un chantier vous démarrez votre carrière entrepreneur bâtiment là vous démarrez juste on vous a contacté pour faire des démarches juste des petits mais bien on vous a contacté pour faire un petit mur de clôture et dit qu'on vous vous êtes dans le chantier même si vous avez un petit travail à faire si on vous a confié juste un petit travail ou bien même par exemple ici le chantier qui en coup on vous donne un petit travail à faire on vous donne même si c'est un petit travail qu'on vous donne à faire faites le c'est comme vous êtes en train de faire votre travail c'est le secret ultime pour réussir dans l'entrepreneuriat en bâtiment moi je vous dis là dans mes chantiers j'ai des ouvriers qu'on a recruté juste pour faire carrelage mais tellement ils sont sérieux on les a recommandé on les a encore donner d'autres marchés parce qu'ils sont sérieux beaucoup n'évoluent pas mais je veux prendre même d'autres ça dit qu'après avoir compris ces principes là je l'applique partout même pour ceux qui font mes formations est ce qu'il ya des gens qui ont suivi une de mes formations ici nous ils vont confirmer ce que je dis une fois que tu finis de te former avec moi avec moi c'est pas fini tu finis de faire une formation avec moi c'est pas fini parce que tu entres directement dans mon réseau je commence à te recommander je commence à t'accompagner je sais de faire en sorte que tu réussis c'est le principe général qui est comme ça donc les amis c'était aujourd'hui encore aujourd'hui tout à l'heure là tu vois que j'ai rendez vous avec et pourquoi c'est parce que elle a pris rendez vous avec un autre client pour aller me présenter à ce client là c'est pour cela que je suis venu là là je vais pour rencontrer un autre client c'est elle qui m'a donné rendez vous juste viens me trouver je vais te présenter à un autre client c'est toujours comme ça et ça c'est plusieurs années après parce que cet immeuble a fait deux ans déjà parce que ce que je vous dis c'est en 2019 qu'on a démarré on l'a fini en 2021 donc ça fait déjà deux ans même après deux ans elle m'appelle juste viens il ya quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a demandé qui t'a construit ça et je lui ai dit que voilà je vais te présenter elle m'appelle elle dit que viens je vais te présenter à quelqu'un c'est toujours comme ça et ça je tiens à dire ça dépend uniquement de la confiance que la personne va avoir avec ce que cette vidéo je la fais vraiment avec le coeur pour dire à tous les entrepreneurs en bâtiment entrepreneurs dans l'immobilier dans le transport dans l'agro business dans la santé dans tout il ya cette attitude là dans le business travailler pour des gens c'est comme si vous travailliez pour vous même une fois que vous avez réussi ce challenge là une fois que ça devient votre adn une fois que ça devient votre manière de fonctionner les choses vont venir maintenant facilement c'est vrai que le plan a été très bien fait mais tous ceux qui me contactent après tout ce qu'on leur dit de moi ce n'est pas parce que je suis le meilleur architecte non on dit parce qu'il est sérieux parce qu'il est bon c'est dit que ce n'est plus parce qu'on a confiance ce n'est plus compétence c'est dit que même si la compétence est là ok mais la première chose qu'on leur dit de moi on dit que non justin c'est un architecte qui est sérieux quand tu lui donnes ton travail il le fait bien c'est tout c'est tout ce qu'on te demande il le faut il le faut non 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 les amis merci beaucoup c'était avant d'aller donc tout à l'heure là voilà il ya des gens qui sont en train donc je vais aller à mon rendez vous parce que je dois aller rencontrer encore un autre client et souvent c'est qui est intéressant quand on te recommande toi tu ne parles plus trop de toi ça c'est très intéressant quand même non ça dit que quand tu travailles bien et qu'on te recommande on t'appelle pour te présenter à quelqu'un toi tu fermes ta bouche parce que ton travail tu as déjà précédé donc là je vais à un rendez vous comme ça tranquille c'est pas dans un bureau c'est à la maison dans un immeuble que j'ai réalisé et voilà c'est comme ça le business les amis là je vais à mon rendez vous suivez moi merci